Ouais, je sais pas si je vais pouvoir passer en dessous là. Je suis vraiment bien fait de reprendre la mitraillesse pour péter les caisses. J'aurais pu prendre le lance-flamme, ça aurait été encore plus efficace. Dans la mesure où j'en ai pas vraiment besoin, donc je suis heureux, j'ai pas de gaspillage de munitions. Ok. Stéroïdes ? Encore, putain. Ok. Envoyer le vendredi 16 janvier 2015 à 1 minute 42. Grâce à vous, ça fait environ une semaine que j'ai repris mes esprits et que je suis redevenu normal. Et pourtant, elle croit encore que je lui appartiens. Vous devez vraiment trouver un moyen de réparer ça. Non seulement elle a l'apparence d'une gamine, mais elle en a aussi le QI. Quoi ? Mais qui c'est ? Non ! Donc Lucas, il est pas infecté. Maman et papa sont toujours complètement sans contrôle par contre. Cette obsession pour la famille, c'est un truc que vous avez programmé ? C'est un peu à chier. Envoyez le vendredi 4 novembre 2015 à 2h10. Cette connasse de Mia est encore quelque part entre le monde merveilleux, Divi et la réalité. Elle a tendance à devenir sacrément violente, donc je l'ai enfermée dans une cellule. Je pensais qu'Evelyne se mettrait en rogne vu que Mia est sa petite favorite. Elle a l'air de s'en foutre, elle pense que Mia est sa maman. Je vous l'ai dit, votre arme biologique, elle est sérieusement à désirer. What ? Mais alors, disons que tout à l'heure, enfin tout à l'heure, plus tôt dans le jeu, il y a Lucas qui s'arrache les ongles. Mais il s'est vraiment arraché les ongles en fait. Il est complètement terré aussi. Envoyé le vendredi 1er septembre 2016. Alors il s'est coulé combien de temps ? 16 janvier 2015. Novembre 2015, donc c'est beaucoup plus tard. Et là, septembre 2016, donc c'est encore plus tard. L'obsession d'Evelyne pour la famille devient incontrôlable. Elle pousse tout le monde à kidnapper de plus en plus de pèlerins dans la rue pour les ajouter à son musée des horreurs qu'elle appelle famille. Peut-être qu'elle en a marre que Mia ne l'écoute pas. Mais ça fait chier parce que c'est toujours moi qui dois nettoyer le bordel à chaque fois qu'on a de nouveaux arrivants. Au fait, il y a un problème avec l'apparence d'Evie. Sa peau devient toute ridée, elle commence à avoir des cheveux gris. Est-ce que c'est normal ? C'est comme si elle vieillissait à vitesse grand V. Je ne vais toujours rien dire, mais si vous n'avez pas compris, là, je ne fais rien pour vous. Je suis dans le labo, là. Il dirait bien que je suis dans le labo. Ce rapport détaille les symptômes survenant lorsque la bactérie qui se développe à l'intérieur de la série E infecte un être humain. Vélire attentivement ce document avant d'entrer en contact avec des prototypes armés de série E, désigné ci-après comme moisissure. Infection initiale. La moisissure se propage en ingérant les nutriments contenus dans le corps du sujet. Elle prend lentement possession des cellules du corps. Ceci a pour effet secondaire d'attribuer aux sujets infectés des facultés de régénératrice hors du commun. Lors de nos expériences, nous avons sectionné les bras et les jambes de plusieurs cobayes. Nous avons alors pu constater que les membres amputés repoussaient en quelques minutes. L'infection intermédiaire. Lorsque la moisissure atteint le cerveau du sujet, les pensées de celui-ci sont synchronisées avec celles de la série E. Le sujet se met à l'heure à avoir des affinations à la fois auditives et visuelles et tombe sous l'emprise de la série E. Si cet état perdure, l'hôte perd son tout sens de l'ego. Infection totale. Une fois que chaque cellule du corps a été infectée par la moisissure, le sujet commence à perdre en forme humaine. Les mutations physiques varient d'un individu à l'autre, mais dans tous les cas, le sujet acquiert une incroyable force physique. Contenir un sujet à ce stade paraît extrêmement difficile. Ok. Dix minutes après administration, décès. Administration de la nécrotoxine Oeuf sur un cobaye de série E. Cinq minutes après administration, vomissement. Douze minutes après administration, calcification. D'accord. Bordel, il y a quoi là-dedans? What? J'ai trouvé quoi? Non! Nécrotoxine Oeuf détruit les tissus de n'importe quel sujet basé sur le modèle d'armes biologiques de série E. A être utilisé uniquement pour détruire des ressources de série E. La toxine doit être stimulée avant utilisation. Pour se faire, placer un échantillon de cellules de série E dans le contenant de la nécrotoxine. Ah putain, je suis blindé. Bah ça. C'est chelou! Nécrotoxine? Donc du coup, ça c'est la sérum spéciale pour éliminer les sujets de test série E. Enfin, les sujets de test O de série E peut être moqués. D'accord. Pour détruire Evelyn. Autre document encore. Cette page a débuté en 2000 avec le soutien technique de HCF. Ce projet fait partie des nombreux concepts de l'initiative NEXBAS. Next Generation Experimental Battlefield Superiority de la compagnie ayant pour objectif de développer une arme biologique capable de neutraliser des combattants de façon massive avec le minimum de contact direct. L'initiative NEXBAS a ensuite été mise de côté et toutes les ressources redirigées vers le projet actuel. C'est quoi HCF? Ce qui différencie ce projet des armes conventionnelles, c'est sa faculté à convertir les combattants ennemis en alliés, transformant ainsi des éléments hostiles en dociles serviteurs. Réduisant de manière significative les coûts non seulement liés aux armes mais aussi aux combats en tant que tels, il n'est pas étonnant que ce projet ait attiré le, et même l'organisation, d'eux. Le projet n'aurait jamais vu le jour sans la découverte A de espèces vicariantes de fungus remarquablement avancées que l'on appelle communément mutamicètes. La méthode de fabrication des armes biologiques consiste en l'introduction du génome de mutamicètes dans un embryon humain au stade 4, puis sa culture dans un environnement contrôlé sur une période de 38 à 40 semaines. Donc c'est pour ça qu'on voit des espèces de bébés là. C'est pour ça que, ouais, ils cultivent le truc là-dedans. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité... Vous leur attendez, non ? Non, non, c'est qu'ils prennent des nouveaux-nés en fait, pour des embryons humains, et c'est à ce moment-là qu'ils font les mutations, donc c'est de là qu'est née Evelyne. Les organismes résultants sont appelés spécimens candidats et notés selon leur utilité. Les inexploitables ou défectueux, séries A à D, jusqu'à la série E, exemptes de défauts. D'accord, donc quand on parlait de bras, séries D, ce genre de trucs, c'était ça. Toutes ces armes biologiques ont en commun leur apparence, celles d'une petite fille âgée d'une dizaine d'années, et ce pour intégrer aisément des populations urbaines ou des groupes de réfugiés. Le premier spécimen de série E, baptisé Evelyne, est capable de sécréter le du mutamycète avanté vis-à-vis de ses tissus. Il est également à souligner que le mutamycète d'Evelyne exerce une emprise redoutable sur le corps et l'esprit de l'hôte dans lequel il s'introduit. Nous avons encore beaucoup à prendre sur le mécanisme permettant à Evelyne de prendre et de garder contrôle. Ce contrôle le met, c'est l'hypothèse la plus crédible, et que le vecteur est semblable aux auto-inducteurs impliqués dans le quorum sensing chez les bactéries de type pseudomonas. Alors là, j'ai rien compris. Quoi ? Le traumatisme engendré contribue à la chute des barrières mentales de l'hôte permettant à Evelyne d'achever son conditionnement psychologique. Lorsque le contrôle est total, l'infection du mutamycète gagne toutes les cellules du corps jusqu'à ce qu'il soit... Ok. Donc, ça veut dire qu'avec Mia, l'Evelyne... Si vous n'avez toujours pas compris, mais je ne vais toujours pas vous le dire, les visions d'Evelyne qu'on avait en étant gamine et sa voix qu'on entendait, c'était... En fait, ce n'était pas sa voix, c'était des hallucinations. De même que Ethan, qui doit être très certainement infecté, puisqu'on lui a quand même recollé son bras. Et que dans certaines scènes, notamment avec le Papa Baker et je crois avec aussi des mycomorphes, mais moi, je n'en ai pas eu, en fait, on peut perdre notre jambe ou notre bras. Et après, on peut récupérer notre jambe et notre bras et nous leur coller avec un truc pour se soigner. Donc, si on arrive à faire ça, c'est qu'à mon avis, il y a un certain pouvoir de régénération. Et vu qu'on entend et qu'on voit Evelyne sous forme de petite fille, à mon avis, je pense qu'on est très clairement infecté. Enfin, en tout cas, notre personnage, je ne sais pas dans quel état il est, mais il est très clairement pas normal. Evelyne a également la capacité de former des organismes à partir de filaments fongiques appelés mycéliums. Le terme organisme est utilisé ici dans son acception étendue. Il s'agit en réalité de super-organismes formés par une infinité de mycéliums. Ce qui est imposant, en revanche, c'est que ces organismes font preuve d'un instinct de survie très développé et ont tendance à réagir avec phorocité à la moindre régression. La résistance caractéristique du fungus, couplée à une force extraordinaire, leur confère un important potentiel en combat. Les chercheurs ont appelé ces super-organismes mycomorphes, du grec myco, fongiques et morpho, formes. Lors de nos recherches pour un traitement contre une infection occidentale, il est observé qu'une, sur des prélèvements de tissus d'Evelyne, permet de produire un sérum fongicide unique. C'est ce que j'ai fait, du coup. L'administration du sérum sur un sujet infecté provoque la calcification des mycéliums. Toutefois, dans le cas... Ah ben non, c'est ce que j'avais utilisé contre Papa Baker, sur sa dernière forme. Toutefois, dans le cas d'une contamination trop avancée des cellules, le sérum devient fatal. Avec une fenêtre de traitement aussi réduite, l'usage principal du sérum est donc l'élimination d'un sujet infecté plutôt que sa guérison. D'accord. En explorant le potentiel du sérum, nous avons découvert que si on le soumet A, les effets sont alors décuplés à l'extrême, au point de devenir un mélange que l'on appelle nécrotoxine E, capable de... et ce même à petite dose. D'accord. Facile à comprendre, malgré la censure. Il est en outre intéressant d'observer l'obsession d'Evelyne pour la famille. Au cours de nos expériences, nous avons constaté à plusieurs reprises que les sujets infectés étaient amenés à se comporter comme les géniteurs d'Evelyne, la traitant comme si elle était vraiment leur fille. La raison pour laquelle elle fait appel au thème de la famille pour exercer son contrôle mental est encore inconnue. Ce n'est qu'une simple spéculation, mais il se pourrait qu'elle comprenne instinctivement qu'en ayant une famille, il lui sera plus facile de se fondre dans la société. Ah oui, d'accord, parce qu'en fait, elle est vraiment conditionnée comme une arme. Moi, je croyais que c'était juste une petite fille comme une autre, qui était devenue complètement tarée et qui servait de, on va dire, de ses pouvoirs en quelque sorte pour essayer de se créer une famille. Je ne pensais pas que c'était juste... En fait, ça se comporte... En fait, Evelyne, elle se comporte au final vraiment comme un virus, presque. Enfin, elle ne se comporte pas comme une petite fille, elle se comporte comme un virus. Elle utilise des ruses, on va dire, humaines pour s'étendre, en quelque sorte. C'est le contraire de ce que je pensais. D'un autre côté, il se peut aussi qu'elle veuille simplement compenser un manque affectif lié à sa croissance en captivité. Un manque seul des parents sur la temps-mesure de gongler. Oui, bon, en fait, non. C'est un petit peu des deux, j'imagine. Enfin, moi, je reste surtout quand même sur le coup de la petite fille qui cherche des parents. Puis peut-être que je pense que le fait qu'elle soit contaminée, je pense qu'il doit y avoir une part de virus en elle qui cherche à s'étendre. Et une part de petite fille qui cherche, elle, des parents. Donc, je pense que les deux se couplent. Oh, putain. Les deux se couplent, je pense. Cordane neuro-toxique. Oh, putain, la vache. Ok. Ah oui, je peux refaire des balles, facile, avec tout ce que j'ai. Ok, ça, je garde ou pas ? Non, on s'en bat l'aik. Euh, pfff, mission améliorée. Ouais, je garde, bien sûr. Alors, je vais reprendre. Oh, je vais sauvegarder, de toute façon, on va s'arrêter là. Je ne vais pas continuer plus loin, même si je pense que je suis près de la fin. Là, je ne peux plus me permettre d'enregistrer. Il commence à se faire vachement tard. C'est plus possible, malheureusement. Euh, quoi que j'ai des missions de pistolet encore, je vois là. Euh, poudre et canon. Supplément, allez. On va prendre ça aussi. Tac. J'ai fait le tour, on dirait qu'il n'y a pas grand-chose d'autre. Ok, bon. Euh, hop, tac. Hop. Est-ce que je prends le lance-grenade ? J'hésite, quand même. Comme ça, je n'en ai plus besoin, on va dire. Je pourrais presque prendre le lance-grenade. J'ai pas mal de grenades. Putain, j'ai masse de psychosimulants, j'ai masse de plein de trucs, en fait. J'ai plein, plein de trucs. J'en ai trop, même. Mission de mitrailleuse, on peut les prendre, je pense. Ouais. Tac. Je pense qu'on n'est pas trop mal, là. Ouais, on est pas mal. Ok, bon, bah, je vais sauvegarder, et je pense qu'on va s'arrêter, là. Là, ça, ça, putain, je sais même pas, je sais même pas si je devrais m'arrêter, là, puisque je sais même pas quelle heure il est. Il est déjà 22h, ouais, non, je vais m'arrêter, putain. Ben, du coup, euh... C'est si intéressant. J'ai un petit peu galéré au début, pour terminer ce foutu bateau, mais là, on sent vraiment que ça s'accélère. Moi, je m'attendais à ce qu'il reste encore une bonne partie du jeu, à ce qu'on affronte vraiment Lucas avant d'embrayer sur la dernière ligne droite du jeu, mais je pense qu'on... J'ai l'impression qu'on est déjà arrivé sur la dernière ligne droite. Et du coup, je confirme... Franchement, je confirme ce que j'avais dit la dernière fois, c'est que le jeu a vraiment changé. Il a vraiment changé en ambiance, et c'est pas... Enfin, moi, je... Je suis pas excessivement fan. Ça fait vraiment, voilà, le truc qu'ils ont rajouté à la fin. Enfin, ils ont essayé de faire un truc cool, et puis au dernier moment, ils ont... Enfin, bon, là, ça va. Avec ce qu'on était en train de voir, ils essaient très clairement de raccrocher les wagons par rapport à la première partie du jeu. Ça avait complètement changé d'ambiance, et on comprenait plus rien. Et là, avec pas mal de notes, ils essaient de raccrocher les wagons. C'est un peu fait de manière un peu... pas maladroite, mais on sent vraiment que... Ils se sont dit à un moment, ouais, bon, faudrait peut-être qu'on fasse accélérer le jeu, mais on va faire ça, puis ça va bien le faire, quoi. C'est un peu l'impression que ça donne. C'est un peu comme s'il y avait une autre équipe, en fait, qui s'était occupée de la deuxième partie du jeu, et une première équipe qui s'était occupée de la première partie. Et du coup, ça fait vraiment bizarre, quoi. Ça fait vraiment un mélange hétérogène. Bon, ça, je l'avais déjà dit. Et cette partie, ouais, elle sort un peu de nulle part, et là... Bon, là, on est revenu avec Ethan. On est surarmé. J'ai des munitions... Faut regarder ce que j'ai, quoi. Enfin, c'est abusé, quoi. Il m'en reste encore plein dans le coffre, quoi. J'ai de quoi faire encore plein de munitions. Des munitions améliorées, des munitions normales. J'ai encore pas mal de munitions de fusils, même dans le coffre. J'ai trois stéroïdes. J'ai même pas besoin de soin. Je vais me soigner avec les stéroïdes, tout simplement. Et j'ai pas pris le lance-grenade encore, putain. Mais j'aurais pu, hein. J'aurais pu prendre le lance-grenade. Je vais dire, là... Après, si je prenais le lance-grenade, le truc, c'est que j'avais plus que deux... deux emplacements libres. Parce que le lance-grenade allait me prendre deux emplacements. Après, moi, j'allais prendre des grenades incendiaires et des grenades neurotoxiques. Donc ça me faisait plus que deux emplacements, quoi. Ou alors, sinon, je stocke les stéroïdes et je prends des soins normaux. Très sûr que j'ai assez d'air pour me faire des soins surpuissants. Je sais pas trop. Enfin, bref, voilà. Le jeu, c'est pas un peu en cacahuète, ouais, mais ça me choque pas plus que ça, au final. En fait, la seule chose que je regrette, c'est que... En fait, le truc principal que je regrette, c'est le personnage de Zoé qui est complètement sous-exploité. Pendant toute la première partie du jeu, on nous fait miroiter ce personnage. Tout ça pour qu'au final, on n'entende plus parler. Alors, peut-être qu'on la reverra sur la fin. Mais ça m'étonnerait. A mon avis, je pense qu'elle aidait... Si, à la radio, on entendait que l'équipe avait fouillé la demeure des Baker et qu'ils disaient qu'ils avaient retrouvé aucune surveillance et qu'à mon avis, Zoé est morte, à moins qu'elle se soit barrée, je sais pas où. Et qu'elle revienne d'ici la fin du jeu, mais... Enfin, ouais, je sais pas trop. Voilà, personnage très clairement sous-exploité. Et aussi, la première partie. Toute la première partie dans le manoir des Baker et avec Marguerite. Et puis, même, ça changeait un petit peu, d'ailleurs, avec Lucas. Dans son espèce de taudy, là. Mais j'ai trouvé que la première partie du jeu n'était clairement pas assez longue, en fait. Parce que pourtant, elle est très très bonne. Elle est très très bonne, la première partie du jeu. J'ai beaucoup aimé, surtout, la première partie dans le manoir, au final. Avec Jack Baker. J'ai trouvé que c'était super cool. Ça ressemblait beaucoup aux premiers Resident Evil. Bon, même si je galérais avec les Mycomorphs, je trouvais l'ambiance était super bonne. Après, on avait un changement total de gameplay avec Marguerite. Et qu'une fois qu'on a compris un peu comment ça fonctionne, on peut le passer assez facilement. Bon, là, c'était pas plus mal que ça dure pas trop longtemps. Et puis après, avec Lucas. Où là, on devait revenir un petit coup dans le manoir. C'était sympa, mais après, on avait quelque chose d'assez linéaire. Même de très linéaire dans son espèce de taudy avec tous ces pièges-là. Et c'est un petit peu dommage. Je sais pas, j'ai trouvé que... C'était un peu court et que le passage avec Lucas a été assez... Assez bâclé, en quelque sorte. Mais quelque part... Enfin, bâclé. Je sais pas. C'était pas tout à fait pareil. Mais en même temps, je veux dire, c'est un peu qu'on continue en même temps la partie Lucas ici, quoi. Au final, voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Mais je comprends pourquoi il y en a qui le considèrent pas vraiment comme un Resident Evil. Parce qu'il change beaucoup de choses par rapport à ce qui se faisait à l'époque. Mais moi, je trouve le changement, au final, plutôt bienvenu. Parce qu'on a, en tout cas, pour la première partie jusqu'au bateau, très clairement, on avait vraiment affaire à un jeu, en quelque sorte, de survie, quoi. Bon, là, maintenant, c'est plus le cas. Mais on avait vraiment affaire à un jeu de survie où il fallait vraiment faire gaffe à ses ressources. Et là, bon, je sais pas trop comment ça va se finir. Je pense que la prochaine fois que j'enregistrais, on aura fini tout ça. On aura fini le jeu. Et puis, voilà, écoutez-moi, en attendant, merci d'avoir regardé ces petites vidéos. Et puis, à la prochaine. À la prochaine pour les suivantes. Et pour, probablement, ce qui sera la fin de Resident Evil 7. Et puis, d'ici là, portez-vous bien. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501